Salut l'homme Pâle, c'était par rapport à la coupe du monde 2022, c'était pour savoir si t'es mail foot et tes pronostics pour le prochain match, voilà. Alors les pronostics pour demain soir France Maroc, Dimé prépare le tien. Bon déjà oui je suis chaque coupe du monde depuis... ça serait très tentieux mais j'ai presque envie de dire depuis 98 mais j'ai dû rater, celle de 2010 je l'ai pas suivie. Donc depuis ta naissance ? Pratiquement. Depuis ma naissance, non j'ai rater celle de 94, je m'en rappelle pas, j'avais 3 ans, je pense même pas à combien mis devant un écran mais non je suis très à fond, alors je vais pas mentir, je suis pas beaucoup la ligue des champions, la ligue 1, les matchs de club, j'aime bien regarder quand y'en a des beaux mais je suis pas à fond mais les coupes du monde et les euros, je regarde tous les matchs, tout ce que je peux et là du coup... Et donc pronostics pour demain soir France Maroc ? En fait avec la défense du Maroc je pense pas qu'il y aura beaucoup de but français, mais je pense que ça va quand même être la France qui va gagner, du moins je suis obligé de continuer de penser ça. Donc à quoi, un 2-1 par exemple ? Ouais je pense à un 2-1 c'est pas, ou 1-0, tu sais quoi je pense ? Calmez-toi, calmez-vous, 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 un but à zéro très difficile. Et puis il faut reconnaître qu'en plus vous êtes un très bon gardien. Très bon, il est incroyable. Très bon gardien, Bruno, si ça finit au pénalty, gare à vous. Belek. 1-0. Ça c'est sûr. 1-0, je le sens, genre c'est long à mettre. Belek la défense aussi. Faut pas oublier que Hakimi il connaît par cœur Mbappé. Et que Mbappé connaît par cœur Hakimi aussi, donc ça va dans les deux sens. Après il y a un Amrabat aussi. On verra. Bref, on a donné notre pronostic, on va quand même se tourner vers le côté marocain, dis mais ton pronostic. Moi en vrai j'espère que le Maroc gagne, mais au final ou sinon, ou sinon pénalty, ça va finir. Toi tu penses que ça va finir sur les pénalty ? Ouais j'espère pas, franchement ça va me faire mal. Ah ouais, ça ferait mal qu'une des deux équipes sorte sur les... Ça serait dur.